« Marquis, que vous importe que mon nom apparaisse dans la liste de vos conquêtes ? » « J'ai bon espoir. » « Son orgueil est tel qu'il n'ose rentrer à Paris sans avoir vaincu sa proie. » « Dois-je comprendre que vous vous êtes abandonnée au Marquis ? » « Toutes les passions ne se ressemblent pas. La nôtre est intense, sans être excessive. » « Et nos sentiments sont aussi pleins de tendresse que de raison. » « M'est-il possible de connaître ces pensées qui m'éloignent de vous ? » « J'ai peur qu'elle ne vous fâche autant qu'elle me fâche. » « Vous vous souvenez de Madame de Jonquière ? » « Ce n'est pas qu'elle ne soit belle comme un ange, qu'elle n'ait de la finesse, de la grâce, mais elle n'a aucun esprit de libertinage. » « Pourquoi le Marquis s'attacherait-il à cette fille alors qu'il ne s'attache à aucune autre ? » « Parce que le Marquis ne résiste pas à ceux qui lui résistent. » « Madame, rendez-moi un service. » « De quel ? » « Ayez compassion de moi. Je veux l'avoir. » « Quel est l'état de votre cœur ? » « Il faut que j'ai cette fille-là, ou que j'en périsse. » « Je vous en supplie, Madame. Il sacrifie la moitié de sa fortune, n'est-ce pas assez ? » « Pour moi, le compte n'y est pas. » « Je crains cependant que votre entreprise soit excessive. » « L'entreprise est en deçà de ma douleur et du coût que le Marquis m'a porté. » « Je mettrai 10 hommes à leur trousse, mais je les retrouverai. » « Je forcerai leur porte, je ne sais ce que je ferai. » « Mais vous avez tout à craindre de l'état de violence dans lequel je suis. » « Si aucune âme juste ne tente de corriger les hommes, comment espérer une meilleure société ? » « Je vous en supplie, je vous en supplie, je vous en supplie. »